Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance concernant le signe du scorpion en signe solaire et ascendant. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne parlera peut-être pas à tous les natifs du signe. Cette guidance, elle sera effective pour les mois d'octobre et novembre 2020. Voilà, alors on va commencer immédiatement avec l'oracle magie de la terre. Et on va demander à cet oracle ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et quelles vont être les énergies qui vont guider le scorpion. Alors les cristaux, la concentration et la pluie, la purification. Donc les scorpions vont avoir besoin de se ressourcer, d'aller puiser de l'énergie. Au fond d'eux-mêmes et de se concentrer sur leurs objectifs. Vous êtes dans une sorte de quête visionnaire. Vous avez besoin d'avancer et vous avez besoin de faire une introspection pour pouvoir savoir où vous en êtes. Et peut-être aussi vous débarrasser de toxines ou de choses qui vous empêchent d'être bien dans la vie de tous les jours. Alors on va sortir cinq cartes. La transformation, la promesse, la quête visionnaire, la concentration et la perspective. Donc comme je le disais, vous êtes à l'aube d'une quête visionnaire. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous avez envie d'évoluer dans votre vie. Vous avez envie de transformer votre vie. Il y a la carte de la concentration. La métisse, c'est une pierre très bénéfique qui apporte beaucoup, beaucoup au niveau de la stabilité, de l'harmonie, de la concentration. La perspective, c'est la façon que vous avez de voir votre avenir, de voir votre vie. Et cette perspective, elle est en train de subir des transformations. Vous êtes en train de changer peut-être de vision de vie et d'envie. Peut-être que vous avez envie de transformer certains pans de votre vie. Vous avez envie de changer. Et pour certains, ça va se faire à deux parce qu'il y a des promesses d'engagement. Donc il y a du changement pour les scorpions. Vous avez envie de couper un petit peu avec la routine du quotidien. Vous avez envie de prendre le large, de voir d'autres choses, de faire d'autres expériences. Vous êtes un peu dans une quête identitaire. Mais certains vont avoir également envie de s'engager durablement dans une relation sentimentale. Alors, on va recouvrir les cartes. Alors, on a l'activation, le tsunami, la rivière, l'aigle et le volcan. D'accord ? Donc, après avoir réfléchi à ce que vous voulez faire, et bien vous allez vous démener justement pour que vos rêves deviennent des réalités. Il y a vraiment pour vous une prise de conscience urgente par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie. Vous avez vraiment envie de changer, de, comment dire, de la faire évoluer, de changer de vie, de changer même de rythme de vie. On a la rivière avec le mouvement. On dirait que vous avez envie de quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus tranquille, de plus en adéquation avec ce que vous êtes. Vous avez besoin de communier avec tout ce qui vous entoure, d'avoir du temps pour vous et de prendre du temps pour vous et pour les autres, pour votre famille, pour les personnes que vous aimez. Il y a une tension en ce moment au niveau nerveuse, au niveau de votre morale, comme si vous étiez un petit peu à bout de nerf, il y a un peu d'épuisement chez les scorpions. Vous avez besoin de prendre le large, de vous reposer et de changer d'air. Et c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis déjà un petit bout de temps. Vous avez vraiment besoin de couper court à certaines choses qui vous pèsent dans votre vie. Peut-être que c'est un travail qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus. En tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'usure, du ras-le-bol. Et là, vous êtes sur le point d'exploser pour certains et vous avez besoin de vous ressourcer et de reprendre contact avec vous-même. Alors, on va refermer ce jeu. Donc, pour ces prochaines semaines, il y a des remises en question pour les scorpions. Il y a un besoin de larguer les amarres, de se retrouver autrement, de casser la routine, peut-être de vous isoler de gens qui ne vous conviennent pas. D'autres scorpions, en revanche, auront envie de s'engager durablement dans une relation. Pour certains, le changement sera plus de l'ordre du sentimental. Et donc, c'est une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre qui va se mettre en place pour les scorpions dans ces prochaines semaines. En tout cas, c'est ce vers quoi vous tendez. Maintenant, on va prendre l'oracle d'Élise. On va voir ce qui vous attend. L'escorpion. Alors, la maison et la patience. Donc, on vous demande d'avoir de la patience, de prendre le temps par rapport au problème du foyer, au problème de la maison. Peut-être que ce sont des tensions au niveau familial. En tout cas, il va falloir prendre le temps de résoudre tout ça. Je sors cinq cartes. Alors, le jeu de hasard, la correspondance, l'été, la protection et la chance. Donc, depuis cet été, vous avez mis en place pas mal de choses pour changer, justement, tout ce qui ne vous convenait pas dans votre vie, à certains secteurs de votre vie. Vous êtes en train de, là, d'activer les choses, de vraiment, de vous bouger pour que les choses évoluent dans le bon sens. Donc, il y a énormément de correspondances, de coups de fil. Donc, que ce soit au niveau professionnel, personnel, vous essayez vraiment de faire bouger les choses, vous évoluez. Certains auront envie de déménager. Certains auront envie de changer de travail, de changer de vie. En tout cas, là, vous faites les choses. Là, vous êtes dans un moment où vous pouvez le faire. Il y a des rentrées d'argent inattendues. Vous pouvez compter, en tout cas, sur les finances. Elles ne vous laisseront pas tomber. Il y a également une carte de protection au niveau de ce que vous voulez faire. Cette carte vous indique que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes vraiment sur une bonne voie. Et également, encore une carte de chance pour les scorpions. Donc, c'est vraiment très, très positif, tous ces changements que vous souhaitez effectuer dans votre vie. Alors, je vais recouvrir les cartes. Et on va les retourner. La jalousie, l'hésitation, l'âme sœur. La sérénité et l'élévation. Donc, par rapport à toutes ces choses que vous voulez changer dans votre vie, il peut y avoir de l'incompréhension de la part des proches, des amis, de l'entourage. Et cette jalousie, ces espèces de petites piques qu'on peut vous envoyer, ça vous rend hésitant. Par moment, vous ne serez plus sûr vraiment de la voie à prendre. Vous allez douter quand même de votre désir d'évoluer. Certains vous font douter de votre désir d'évoluer. En tout cas, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Par rapport, il y a la carte de l'élévation. Donc, quel que soit le chemin que vous allez prendre, ce sera le bon. Cette carte indique que vous êtes de toute façon sur un chemin qui est ascendant. Et donc, qui va vous permettre d'évoluer comme vous le souhaitez. On dit également, les cartes indiquent que vous pouvez garder, rester serein par rapport à vos projets. Même si on vous met des bâtons dans les roues, de toute façon, ils n'y arriveront pas. Vous allez suivre la voie que vous vous êtes fixée. Il y a également du renouveau concernant les amours, avec de la sérénité. Tout à l'heure, dans le premier jeu, il était sorti, la carte de la promesse, de l'engagement. Et bien là, elle ressort. Il y a quand même les âmes sœurs qui sortent. Et c'est une carte d'amour, de sérénité, de fidélité, de tranquillité et d'engagement. Donc, certains scorpions vont tomber vraiment sur une personne qui va les comprendre et les accompagner dans leur projet de vie. Voilà, ça ne sera pas une relation passionnelle. Ce sera une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus concrète pour aller sur du long terme. Alors, je vais refermer ce jeu. Donc, une envie de changer au niveau professionnel, d'évoluer au niveau personnel, comme si vous aviez envie de couper les amars, de laisser derrière vous des gens toxiques qui ne vous correspondent plus, pour retrouver la sérénité. Attention à la jalousie de l'entourage, qui peut mettre des bâtons dans les roues et vous faire hésiter. Mais en tout cas, vous y arrivez. Il y a la carte de l'élévation et une carte de chance. Donc, c'est quand même positif, très positif pour les scorpions qui souhaitent bouleverser leur vie, changer leur vie. On va prendre l'oracle de la triade et on va lui demander ce qu'elles vont être les énergies qui vont guider le scorpion dans les semaines qui viennent. Alors, l'initiation. Alors, l'initiation, c'est également une carte de savoir, de compréhension et de clairvoyance. Donc, en ce moment, vous êtes vraiment intuitif, créatif. Vous êtes dans l'apprentissage de vous-même. Vous apprenez à mieux vous connaître. Vous sentez que vous vous connaissez de mieux en mieux. Et c'est un peu un retour à ce que vous avez toujours été ou toujours voulu ou toujours eu envie d'être, en fait. Vous revenez un peu à l'essentiel. Peut-être même que vous allez vous réintéresser à quelque chose que vous aviez laissé, une passion que vous aviez laissé tomber depuis longtemps. Vous allez vous y remettre. Vous allez avoir envie de réapprendre certains gestes que vous maîtrisiez avant. Peut-être que vous allez vous remettre à la musique, j'en sais rien, à l'astrologie, à d'autres choses que vous maîtrisiez dans le temps. Ou des choses dont vous aviez commencé à vous intéresser, que vous avez laissé tomber. Vous allez vous y remettre toujours dans ce besoin d'apprendre, d'évoluer, de changer. Alors, je vais sortir cinq cartes. La bénédiction, le saut, la richesse, l'amour et l'oméga. Alors, vous êtes là à la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, les scorpions. Vous allez entamer une nouvelle phase de votre existence qui sera différente et un peu plus axée sur ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Vous avez la carte du saut, c'est la protection, les contrats signés, c'est tout ce qui rend les choses presque officielles, avec certitude. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et on vous donne la bénédiction pour faire ces changements que vous souhaitez opérer dans votre vie. Sur du long terme, ça va vous amener. Eh bien, un engagement amoureux, donc la rencontre de l'amour, vous allez pouvoir partager une vie avec quelqu'un qui sera fait pour vous. Et vous allez trouver cette personne grâce au changement que vous allez opérer en vous, grâce au travail que vous aurez fait sur vous. Mais également de l'abondance. Alors, ce n'est pas forcément de l'abondance, cette carte, elle ne fait pas référence forcément à l'abondance financière. Elle en parle aussi, puisque là on voit des deniers. Mais elle fait référence aussi à l'abondance, à toutes sortes d'abondances, que ce soit une abondance intellectuelle, une abondance spirituelle, une abondance sociale. C'est toutes sortes d'abondance, donc vous allez être vraiment récompensé de tous les efforts que vous avez faits, tous les efforts pour évoluer professionnellement, mais pour évoluer aussi spirituellement. Parce que là, il s'agit d'un travail sur vous-même, vous brisez un peu des choses et des façons de faire dont peut-être vous souffriez depuis des années. Et là, vous allez vous en détacher et vous allez voir les choses autrement. C'est vraiment un accomplissement pour vous, un accomplissement personnel. Alors, je vais recouvrir ces cartes. Alors, le désert, la carte delta, le doute, l'ordre et le choix. Donc, après avoir vécu une période de doute assez désertique, avec peu de perspectives et beaucoup de doutes, beaucoup de doutes dans ce que vous faisiez, et bien là, il est venu le temps pour vous de faire vos choix, c'est-à-dire d'évoluer, le choix d'évoluer, le choix de comprendre. La carte delta, la carte aussi, une carte de clairvoyance et de protection, qui est là pour vous faire avancer dans la vie. Cela veut dire que vous bénéficiez de protection occulte, de protection divine. Et donc, on vous donne la bénédiction et également la possibilité de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est un jeu qui me fait énormément penser à une avancée spirituelle pour vous, une avancée personnelle. Et j'ai le sentiment que les scorpions, vous allez énormément évoluer au niveau personnel et prendre de l'assurance, grâce au travail que vous allez faire sur vous. Alors, je referme ce jeu. Et toutes les choses que vous allez mettre en place, toutes les choses que vous allez mettre en place, toute cette évolution, elle va vous permettre vraiment de bien obtenir les choses dont tout le monde rêve, c'est-à-dire l'amour, une vie agréable, une vie complète. Parce que l'abondance, c'est ça aussi, c'est une vie complète, avec tout ce qu'elle nous apporte de fabuleux, avec une vie riche spirituellement, amicalement, socialement, professionnellement, amoureusement, familialement. Et toutes ces choses, vous allez vous diriger droit dessus, grâce à tout ce que vous faites au quotidien pour améliorer votre vie et la personne que vous êtes. Alors, je vais prendre l'oracle d'Élise. Alors, il y a des rencontres amoureuses prévues, annoncées, mais il y a encore des blocages actuellement. Alors, ça peut être également qu'il y a en ce moment un blocage de communication avec la personne de votre cœur. Alors, ce n'est pas, bien évidemment, pas définitif, il faudra rétablir la communication, on va voir ce que la suite du jeu nous raconte. Alors, on a l'été, l'élévation, la chance, le changement et la maison. Donc, eh bien, de la transformation, du changement dans la maison, au niveau du foyer, ce sont des décisions, ce sont des choses que vous mettez en place depuis cet été. Peut-être que certains d'entre vous auront envie de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de façon de vivre également, parce qu'il est surtout question, depuis le début de cette guidance, d'un changement dans votre vie, d'une élévation. L'élévation, la carte que l'on retrouve ici, qui ressort à nouveau. Et il est question de chance. Donc, beaucoup de changements pour les scorpions qui auront envie de changer de cadre de vie, mais aussi de mode de vie. Voilà ce qui ressort surtout de ce tirage. Je vais sortir encore de cartes. Alors, bon pour les finances, c'est excellent pour les finances. Par contre, attention aux jalousies et aux commérages par rapport à votre réussite sociale, qui ne manquera pas de titiller les jalousies et les médisances. Donc, faites attention. Soyez discrets par rapport à vos réussites, parce que trop de réussites, ça suscite malheureusement beaucoup de jalousie. Maintenant, on va passer à l'oracle des anges. Et on va voir quels sont les messages. Donc, les anges envoient au scorpion. Alors, voilà. Nettoyage et désintoxication. Donc, je vous disais que vous êtes en train de vous nettoyer un petit peu spirituellement. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. Les cartes, elles vous demandent de vous nettoyer, de vous désintoxiquer, de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit des personnes toxiques, des situations toxiques. Vous êtes en train d'évoluer vraiment spirituellement. Vous allez vers beaucoup plus de joie dans la vie. Mais également, une carte d'union. On vous demande d'aller vers les autres. C'est aussi une carte d'engagement. Je vous parlais de tout à l'heure d'engagement amoureux. Eh bien, c'est une carte d'engagement. Là, en fait, l'oracle confirme un peu ce qu'on a... La coupe de cet oracle confirme ce qu'on a tiré précédemment. Je vais sortir trois cartes. Alors, la joie, nettoyage et désintoxication et l'enfant. Donc, la joie, vous aurez des choses à fêter. Elle vous indique que vous avez le don d'attirer le meilleur et que c'est en travaillant justement sur la pensée positive que vous pouvez avancer dans votre vie. Il faut également garder une âme d'enfant et nourrir votre enfant intérieur afin de pouvoir évoluer dans la vie. Et également, le nettoyage et la désintoxication. Donc, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il faut non seulement désintoxiquer votre corps, avoir un mode de vie plus sain, un mode de vie conforme à ce que vous souhaitez pour vous, pour votre évolution personnelle, mais également, eh bien, vous évitez les personnes qui vous font du mal, les personnes toxiques, les personnes qui vous empêchent d'avancer. Et vraiment, ça sera très positif pour vous. Et la carte de Cupidon, donc, des rencontres quand même, parce qu'il y a quand même pas mal l'amour. Il y a l'avancée spirituelle qui sort beaucoup dans ce jeu. L'avancée personnelle, mais il y a également beaucoup l'amour. Il y a l'amour qui vous tend les bras. Les scorpions. Pour ces semaines à venir. Alors, je vais reposer ce jeu. Et on va prendre les portes de l'intuition pour continuer cette guidance. Alors, on a la carte de la réparation. Vous voyez ce petit nounours avec un pansement sur son cœur. Eh bien, vous allez récupérer, vous allez vous réparer. Quand je disais, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine désintoxication spirituelle, physique. Eh bien, vous êtes en train de vous réparer, de vous transformer. Et le revirement, c'est la carte du revirement. Ça veut dire que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité va vous permettre de transformer le négatif en positif. C'est-à-dire que, eh bien, à quelque chose, malheur est bon. Donc, vous allez tirer de vos mauvaises expériences. Vous allez en tirer du positif et de la force. Alors, je vais sortir trois cartes. La manipulation, l'intuition, le miroir. Donc, la manipulation, peut-être que vous vous êtes senti manipulé. Ou aussi, vous avez eu peut-être pas mal de pensées négatives, des baisses de morale qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont empêché d'être vous-même. Et là, c'est bien, c'est fini. Vous allez vraiment, en faisant, en regardant vraiment votre vie telle qu'elle est, vous vous rendez compte qu'il y a des choses à travailler. Vous allez travailler dessus. Vous allez pouvoir énormément avancer en ayant cette capacité, en ayant cette capacité, cette lucidité de comprendre les choses qui ne vont pas dans certains secteurs de votre vie. Et également, votre intuition, qui vous parle. Le scorpion est très intuitif. Votre intuition, pardon, vous parle. Elle vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et on va finir avec Gaïa. Et ses messages. On va couper. Alors, tiens, la carte de Gaïa, c'est la sagesse, le savoir et la compréhension spirituelle. Comme je vous disais, vous êtes en pleine compréhension de vous-même, en pleine compréhension spirituelle. Et ça vous réussit plutôt bien. L'arbre de vie, la fertilité, la créativité, la destinée, la magie. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Quelque chose, vous êtes très intuitif. Vous comprenez des choses qui échappent à pas mal de gens. Grâce à la perception très fine que vous pouvez avoir de la vie. On va sortir trois cartes. La déesse de la création, le souvenir et le deuil. Eh bien, vous allez faire le deuil d'une certaine partie de vous, d'une certaine façon dont vous avez fonctionné pendant des années. Vous allez en faire le deuil. Il vous en restera de l'expérience, du souvenir, des émotions passées qui refont surface, mais que vous allez apprendre à maîtriser. Vous ne vous laisserez plus maîtriser par de mauvaises émotions, du stress. Vous allez apprendre à dominer tout ça. Et il y a la déesse de la création, la transformation, la créativité, l'intégrité, qui est un petit peu semblable à ce vers quoi vous tendez. La transformation, la créativité et surtout rester fidèle à vous-même en vous retrouvant, voilà, et en pouvant évoluer de façon beaucoup plus sereine. Eh bien, voilà, les scorpions, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, eh bien, n'oubliez pas de liker ma chaîne et de vous abonner. Je vous souhaite une excellente soirée. A très bientôt ! A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501